Nous déclarons que l'opération déluge d'Al-Aqsa a commencé. Les civils doivent être protégés et ne jamais utiliser les shields. Samedi matin 7 octobre, le leader de la branche armée du Hamas, Mohamed Def, publie ce message vocal sur Telegram. Nous déclarons qu'avec l'aide d'Allah et son courage, que la première frappe de l'opération déluge d'Al-Aqsa, qui a visé les positions, les aéroports et les fortifications militaires de l'ennemi au cours des 20 premières minutes, a dépassé les 5000 missiles et obus. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous raconter comment le Hamas et sa branche armée, les brigades Al-Qassam ont attaqué la bordure qui sépare la bande de Gaza avec Israël et se sont infiltrées dans les territoires autour pour massacrer des civils. Il faut savoir que les brigades Al-Qassam sont depuis 2001 sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Je vais essayer aussi de vous expliquer comment Tsaal, l'armée israélienne, va répondre à cette offensive en bombardant comme jamais auparavant Gaza et en tuant elle aussi des centaines de civils. Si vous voulez avoir du contexte sur le conflit israélo-palestinien avant de regarder cette vidéo, je vous mets quelques liens en description. Tout au long de la journée, avec les images de téléphone diffusées sur internet par les habitants mais aussi avec les caméras de vidéosurveillance et les groupes télégrammes palestiniens et israéliens, on va pouvoir quasiment suivre en temps réel ce qui est en train de se passer. La majorité des vidéos que vous allez voir se déroule dans la matinée de ce samedi 7 octobre 2023, ça raconte le temps qu'ont eu les membres du Hamas pour commettre le plus d'exactions possibles avant que les autorités israéliennes ne mettent en place une contre-offensive pour repousser ces attaques. Je vous préviens, il y a évidemment beaucoup de vidéos violentes qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes et j'ai essayé de faire le format le plus sobre possible. Je précise aussi que certains floutages n'ont pas été faits par mon monteur, il y en a beaucoup qui ont été faits par le Hamas ou Tsaal avant qu'ils diffusent les images. Il est aux alentours de 6h30 du matin quand les premières roquettes sont lancées depuis plusieurs endroits de la bande de Gaza. C'est le début d'une attaque sur la frontière qui va durer plusieurs heures, extrêmement bien coordonnée et d'une ampleur sans précédent. Très vite, les combattants du Hamas neutralisent des postes de défense avec des drones armés d'engins explosifs. Sur d'autres images, on peut voir des unités mobiles entraînées à l'usage d'explosifs ouvrir des brèches à plusieurs endroits dans la bordure. Il est 6h40 et des soldats du Hamas pénètrent sur le territoire d'Israël à pied, en pick-up Wamoto. A la bordure au nord-est de la bande de Gaza vers 7h, la prise la plus importante pour le début de cette offensive du Hamas, c'est le poste frontière d'Erez qui est le seul point de passage pour pénétrer sur le territoire israélien. A l'intérieur de ce bâtiment fortifié, il y a des militaires mais aussi des civils qui s'occupent de l'administration pour les liaisons entre les deux territoires. Des combats ont lieu et les soldats du Hamas tuent plusieurs personnes et font des prisonniers. La prise de ce passage montre le niveau de préparation du Hamas, mais elle montre aussi les failles du système de sécurité et de renseignement de l'armée israélienne. A 7h12, le télégramme de l'armée israélienne poste un premier message dans lequel il parle de l'attaque en cours. Au cours de la dernière demi-heure, des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. La population du sud et du centre d'Israël est invitée à rester à proximité des zones protégées et à suivre les instructions du commandement du front intérieur. Dans plusieurs vidéos, on peut voir les multiples attaques qui vont prendre les soldats israéliens par surprise et permettent d'ouvrir des brèches dans le blocus de la bande de Gaza. A cet endroit de la bordure de Gaza, les membres du Hamas détruisent un tank avec un drone armé d'explosifs. A 15km au sud de cette position, toujours près de la bordure, les soldats du Hamas mettent le feu à un autre char de l'armée israélienne. Sur toutes les images, on peut voir que la première vague de combattants du Hamas qui vont ouvrir les voies dans le blocus sont extrêmement bien entraînés et équipés avec des fusils d'assaut, des lances roquettes et des gilets pare-balles. Ce sont eux qui vont ensuite aller attaquer en premier les localités autour de la bande de Gaza et commettre des massacres de civils. Les images sont postées un peu plus tard des soldats du Hamas qui s'échappent aussi du blocus par la voie des airs, comme ici sur cette vidéo, alors que des roquettes sont tirées. Ils utilisent des paramoteurs, c'est des parapentes avec un moteur à hélice. Ils arrivent aussi par la mer grâce à des bateaux à moteur, notamment au niveau de la plage de Zikkim au nord de Gaza, certains sont détruits par l'armée israélienne. On peut voir que des combats rapprochés ont lieu en mer comme sur cette vidéo filmée par un israélien. Mais des membres du Hamas arrivent quand même à accoster sur la plage où ils vont se retrouver face à face avec des soldats et un groupe de jeunes qui s'est réfugié dans des toilettes à cet endroit. Quelques heures plus tard sur Telegram, des membres du Hamas ont posté une vidéo montrant le corps de leurs victimes. Il n'y a aucun survivant. Dans la bande de Gaza, un bulldozer a été ramené pour détruire les barbelés qui délimitent le blocus. Après s'être emparé de plusieurs checkpoints militaires, on peut voir des soldats du Hamas au volant de véhicules et avec des équipements israéliens. Je reviens en arrière dans la chronologie de la journée, un des premiers endroits où il va y avoir un massacre, c'est dans une rave party qui se déroulait à quelques kilomètres de Gaza et du kibbutz de Rehem. Pendant plusieurs heures, des dizaines d'israéliens venus faire la fête vont être traqués et tués les uns après les autres. 270 personnes ont été assassinées au festival. Si vous voulez en savoir plus, Le Monde a fait une vidéo qui raconte bien ce qui s'est passé, je vous mets un lien en description. Pendant la matinée, les membres du Hamas vont pénétrer dans plusieurs kibbutz comme celui de BRI qui est proche de la bande de Gaza. Sur cette vidéo, il est presque 7h du matin, on peut voir deux soldats du Hamas s'approcher de l'entrée de BRI et tendre une embuscade à ce qui semble être des habitants du village. Après les avoir tués, ils pénètrent dans l'enceinte du kibbutz, on peut voir le bandeau du Hamas sur l'un des combattants. Les grandes villes israéliennes sont aussi prises d'assaut comme ici à Ashkelon situé au bord de la mer. Il est environ 8 heures du matin sur cette vidéo où l'on peut voir une quinzaine de membres du Hamas. Vers 10h dans BRI, grâce aux mêmes caméras de vidéosurveillance à l'entrée, on peut voir deux membres du Hamas sortir les corps de la voiture attaquée quelques heures plus tôt. Entre temps, d'autres soldats ont pénétré dans l'enceinte du kibbutz. Pendant plus de 3 heures, ils vont commettre des massacres et se filmer pendant qu'ils le font. A l'ouest de l'entrée, on peut voir d'autres civils, majoritairement des femmes emmenées de force. dans une autre vidéo du Hamas, on peut voir les corps des mêmes personnes après qu'elles aient été abattues. ont été abattues. Selon un bilan provisoire des secouristes israéliens, plus de 100 personnes ont été tuées à Béry. Sur d'autres vidéos, on peut voir les soldats du Hamas se déplacer dans le kibbutz de qu'Faraza où ils sont nombreux. . . . C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et ces tueries ont duré pour certaines pendant presque 8 heures avant que l'armée ou la police israélienne ne viennent enfin à leur secours. Au total, il y aurait eu plus d'une quinzaine d'endroits attaqués par 1500 combattants selon l'armée israélienne. Toujours dans la matinée, à Sderot, une ville de 30 000 habitants au nord de Gaza, des habitants filment des combattants du Hamas en pick-up qui attaquent une voiture de police. A l'ouest de cette position, les membres du Hamas prennent d'assaut le poste de police de la ville. Selon les autorités israéliennes, une douzaine de soldats, pompiers et policiers ont été tués à Sderot ainsi qu'au moins 20 civils. Parmi les civils, certains ont été enlevés puis emmenés à Gaza comme 7 femmes. Allah Akbar ! 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 A ce moment-là, dans cette vidéo, elle se trouve à cet endroit de Gaza vers 10h du matin. Des dizaines de vidéos où on peut voir des prisonniers militaires mais aussi des otages civils apparaissent sur les réseaux sociaux. Parmi les personnes retenues en otage, il y a des adultes mais aussi des enfants et des personnes âgées comme cette grand-mère de 85 ans qui aurait été enlevée à Khfarrhaza. Je l'avais déjà repéré sur une photo où on pouvait voir des palestiniens à la bordure de Gaza. Vers 10h30, l'armée israélienne annonce qu'elle riposte avec l'opération glaive de fer et commence à répliquer en bombardant dans Gaza. En ce moment, Sahal renforce le sud et les communautés entourant la bande de Gaza avec plusieurs forces opérationnelles. Des commandants opérationnels arrivent pour gérer les combats dans chaque endroit. Parallèlement, nous avons entamé une large mobilisation de réservistes pour toutes les unités de Sahal. Quelques minutes plus tard, à cet endroit au sud de la ville, un immeuble a été rasé. À 11h35, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'exprime pour la première fois dans une vidéo publiée sur Twitter et déclare qu'Israël est en guerre. Les pays de l'Israël, nous sommes en guerre. Pas en campagne, pas en arrière, en guerre. Le soir de l'Hamas se réveille dans la campagne de Péter Hatschanik contre l'Israël et contre les pays de l'Israël. Nous, dans ce moment, nous sommes dans le soir de l'horreur de l'horreur, de l'essayer. On a montré un rapport avec l'adresse de l'hérité de l'Hérité et de l'assetion. Nous sommes dans les histoires, entre l'on a vendé les combats et les combats à celles qui ont été écrits. Merci beaucoup. Pour l'ήσiter, j'ai réveillé un recours de place qui est captif, qui est éclaté par l'horreur de l'Hérité. Je suis en train de faire des Britons et résumé des Napoleurs. Je suis en guerre, pour l'assetion de l'imples et bascourie de l'avantage de la hospital. Le tricure de l'Hérité, la planète pas le la diarré et la planède de l'Erité. Pendant ce temps-là, des vidéos des habitants des localités israéliennes assiégées affluent sur les réseaux sociaux et montrent des soldats du Hamas qui continuent de tuer des civils. Vers midi 20, l'armée israélienne annonce que des troupes se dirigent vers le sud du pays et les communes attaquées autour de la bande de Gaza. A 13h, le Magandavid Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge française en Israël, annonce que 22 personnes sont mortes et qu'il y a des centaines de blessés, à la fois civils et militaires. Mais déjà à ce moment-là, on sait avec les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux que ce chiffre est largement en dessous de la réalité. Au même moment, l'armée de l'air israélienne annonce avoir détruit des centres d'opérations et de commandements du Hamas et publie des vidéos des bombardements sur Twitter. En début d'après-midi, des Palestiniens qui se trouvaient devant la bordure de Gaza et qui n'avaient pas l'air d'être armés, sont tués par des bombardements. Des combats ont lieu toute la journée, partout dans le pays, comme ici. Dans une base militaire à Soufa, où un commando d'élite de la marine israélienne essaie de reprendre le contrôle de la zone. Des soldats du Hamas sont faits prisonniers suite au combat. En Europe, dans le pays, on aéthane de l'accérent, on aéthane. Dans le pays, on aéthane de la terre, on aéthane de la zone. Tiens, là-bas. Fais-le, c'est-à-dire. Comment t'es-tu ? 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 Sur eux, des documents sont retrouvés. Il y a notamment des cartes détaillées des villes et des bases militaires qu'ils visaient, mais aussi des tactiques identifiant les points faibles des véhicules blindés. Vers 15h30, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou prend la parole lors d'un conseil de défense. . Nous sommes en guerre, et nous devons écouter l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Dans Gaza, les premières images des victimes de bombardements arrivent sur Twitter, et il y aurait presque 200 morts selon le ministère de la Santé palestinien. En fin d'après-midi, la ville de Sderot est toujours le théâtre de combat, les soldats de Tsaal avancent peu à peu dans la ville pour essayer de déloger les combattants du Hamas. Peu après 18h dans Gaza, alors que les bombardements continuent, la tour palestine est détruite pendant le live de plusieurs chaînes de télévision. En représailles, en début de soirée, des centaines de roquettes sont envoyées depuis Gaza vers Israël. Plusieurs villes sont touchées par les roquettes, comme ici à Tel Aviv, dans la capitale. A l'aéroport de Tel Aviv, les alertes résonnent et forcent les gens à se mettre au sol sur le tarmac. Un reporter américain filme la scène. A 21h, l'armée israélienne continue de patrouiller dans Sderot. On peut voir un tank Merkava 4 rentrer dans la ville. Au même moment, le nord de Gaza et les villes au sud sont massivement bombardées. Des images filmées dans les hôpitaux partout dans la région montrent des victimes par dizaines. Il y a beaucoup d'enfants tués, comme cette famille dont l'immeuble a été rasé à Canyonis. Les combats pour traquer et venir à bout des soldats du Hamas ont duré toute la journée du dimanche et le début de la semaine. Depuis le samedi 7 octobre, l'armée israélienne bombarde comme jamais la bande de Gaza. Tous les jours, des images par dizaines affluent sur les réseaux sociaux. Les hôpitaux sont débordés et les associations humanitaires internationales appellent à l'aide. Le bilan total du nombre de victimes de cette journée continue d'évoluer. Le 18 octobre 2023, on estime qu'environ 1400 personnes ont été tuées côté israéliens, majoritairement des civils, et il y aurait plus de 2000 blessés. Côté palestinien, les chiffres continuent aussi d'évoluer au fur et à mesure des bombardements et des corps que l'on découvre dans les décombres. Environ 300 personnes ont été tuées dans les bombardements ce jour-là. Et depuis le 7 octobre, c'est 3000 personnes, majoritairement des civils, qui ont été tuées et il y aurait environ 12 500 blessés, selon le ministère de la Santé palestinien. Selon Reporters sans frontières, 7 journalistes ont été tués en 7 jours par l'armée israélienne depuis le début des attaques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est exprimé le 14 octobre pour demander un couloir humanitaire. Vous avez besoin d'accès immédiatement à l'accès de Gaza pour que nous puissions obtenir de la nourriture, de la nourriture et de l'eau pour tous ceux qui ont besoin. Même les guerres ont des règles. Les lignes internationales et les lignes de droit humain doivent être respectées et uphèlées. Les civils doivent être protégés et ne jamais utiliser les shields. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à travailler dessus. Tristan, Abdoulaïdan pour les traductions, Mehdi, GeoConfirmed et tous les gens qui bossent en open source pour la géolocalisation. Ils font un taf énorme pour documenter ce qui se passe sur place. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !